Thomas Soto ? Nous sommes en 1972 et ce matin Anissa Mbida innove en nous parlant du SMS. Anissa, non c'est pas tout à fait ça, en fait il y a un grand salon du mobile à Barcelone, il s'appelle le Mobile World Congress et la bonne nouvelle pour tous ceux qui envoient des textos, c'est que le SMS va enfin sortir de la préhistoire. Il était temps parce que le SMS a quand même 20 ans. Alors aujourd'hui on peut envoyer du texte, une image et puis c'est à peu près tout avec un SMS. On ne sait pas s'il est arrivé, on ne sait pas s'il a été élu, bref c'est resté très primitif. Il y a des trucs de lecture maintenant. Je ne sais pas si ça a marché pour vous, moi ça ne marche jamais. En tout cas tout ça va changer, on va pouvoir envoyer n'importe quoi par SMS, un billet de train, de la musique, sa position GPS par exemple, mais surtout on saura que quelqu'un est en train de vous répondre et précisément si le message a été vu, lu, reçu ou effacé. C'est un peu comme les messageries WhatsApp ou e-messages. Oui c'est exactement ça, on va pouvoir faire exactement la même chose avec des SMS, mais avec une grosse différence cette fois, c'est qu'on n'aura plus besoin d'une application particulière ou de créer un compte. Aujourd'hui si on veut parler à quelqu'un sur WhatsApp, il faut l'application WhatsApp, il faut créer un compte WhatsApp. C'est la même chose avec Messenger, Viber, WeChat, Lime et tous les autres. Et souvent on se retrouve même avec plusieurs de ces applications sur son téléphone pour pouvoir parler à l'ensemble de ses contacts. Et bien là, une seule application suffira, l'application standard SMS de son téléphone et on pourra parler à tout le monde comme quand on envoie un texto. Même à ceux qui ont des vieux téléphones à claper ? Même ceux-là. Au pire, le message sera reçu comme un SMS de 1972. Donc ça marche partout. La technologie s'appelle RCS pour Rich Communication Service. Elle est déjà portée par l'ensemble des opérateurs téléphoniques. C'est pour ça qu'elle est universelle. Ça sera le successeur du SMS. Et depuis ce week-end, environ un milliard de personnes ont déjà potentiellement accès à cette technologie. Et ça va être une très très belle concurrence pour les WhatsApp, iMessage et consorts. Qui est-ce qui a déjà téléphoné avec son téléphone portable au cours des dix dernières années ? Parce qu'entre les messages, les WhatsApp, ils n'en téléphonent plus, hein ? Si ? 60% du temps, mais non, c'est passé sur la messagerie. Incroyable. Qu'est-ce que je vous racontais ? Mais vous avez votre bebop, c'est normal. Merci beaucoup, Alice Mbida.